Parlons un peu des silicones qui est à la mode actuellement. Presque toutes les femmes veulent avoir des silicones, des implants mammaires. Est-ce que ça a un impact sur l'allaitement? Est-ce qu'une femme qui est enceinte, par exemple, ou qui veut tomber enceinte, qui a des projets d'avoir un bébé, peut avoir des implants mammaires? Voilà, les époques changent et les critères de beauté changent. Et avec le développement de la médecine, effectivement, actuellement, vous allez trouver des milliers de femmes, des centaines de milliers de femmes à travers le monde qui ont des implants mammaires, des silicones, tout simplement pour un but vraiment esthétique. Esthétique, oui. Mais cela va poser de problèmes pour l'allaitement. Donc, ça ne serait pas bien pour une femme qui veut devenir mère. de subir une telle intervention. Parce que ça peut arriver que, de plus en plus, il y en a qui préfèrent mettre des très grosses volumes, vraiment des volumes, des très gros volumes de silicone, par exemple. Et ça, ça peut avoir des effets de compression sur la glande, surtout que, comme j'ai dit, durant la grossesse et après l'accouchement, la glande se développe, se développe vraiment, et ça peut bien comprimer la glande. Mais autre chose aussi, la chirurgie peut sectionner les canons. On peut sectionner les canons de production de lait, de sorte que ces seins-là, qu'on voit avec du volume, n'arrivent plus à produire du lait. C'est comme si une thiotérie était coupée. Alors, lorsqu'une thiotérie est coupée, le lait ne saura plus sortir du dehors. Pour ça, la chirurgie du sein peut bien entraîner cela. C'est pourquoi c'est mieux préférable de faire bénéficier son sein durant l'allaitement à l'enfant que de s'en servir pour soi-même, alors qu'on a des projets d'être mère. Oui, c'est ça. C'est l'égoïsme, alors. Bon, je ne jugerai pas en disant directement de l'égoïsme, mais je dirai, il ne faut pas faire des choses opposées à la fois. Il ne faut pas faire des choses opposées. Tu veux une chose et son opposé à la fois. Soit que tu veux être mère, tu es effectivement mère. Une mère a un enfant, elle aime son bébé, elle lui donne le meilleur qu'elle peut donner et le meilleur pour l'alimentation d'un enfant ou d'un bébé, c'est le lait maternel. Alors, il ne faut pas vouloir une chose, des beaux seins, et au même moment, un allaitement à l'enfant. Comme les deux ne matchent pas très bien, je préfère, moi, en tout cas, c'est ce que je conseille aux femmes qui vont suivre cette émission, de faire le choix en faveur de l'enfant. Pendant combien de temps on peut allaiter un enfant? L'allaitement, ce qui est recommandé, idéalement, allaiter un enfant exclusivement au lait maternel pendant six mois. D'ailleurs, on dit qu'on peut bien allaiter un enfant. Un enfant ne peut vivre que du lait maternel pendant les six premiers mois et avoir une très bonne santé. Ça, c'est connu et c'est ce qui est recommandé. Voilà. Mais tant qu'une mère peut donner du lait, tant qu'une mère a du plaisir à allaiter son enfant, elle peut bien le faire une année, deux ans. Par exemple, jusque deux ans, elle peut... Et pendant toutes ces deux ans, elle produit du lait? Oui, parce qu'effectivement, le lait est produit à partir des hormones qui préparent la grossesse. Mais une fois qu'on commence à allaiter, c'est la stimulation ou la tétée qui produit du lait. Je donne un exemple, ça peut être marrant. Donc, même si l'enfant ne tète pas, le bébé ne tète pas, mais si une autre personne tète à la place du bébé, le lait continuera à couler. Par exemple, une fois qu'on arrête, par exemple, pour les mères qui arrêtent d'allaiter à trois mois, avant les six mois, même quatre, cinq mois, ils n'auront plus de lait. Tout simplement, même sans prendre des médicaments. Vous allez voir que ça va tarir progressivement parce qu'elles ont arrêté, il n'y a plus aucune tétée, il n'y a plus aucune stimulation. Mais si, tant que la stimulation continue, l'organisme sait qu'il y a toujours un consommateur, donc je dois produire du lait. Alors, docteur, il y a plusieurs femmes qui utilisent l'allaitement comme un moyen de contraception. Alors, nous voulons un peu comprendre ce phénomène, ce mécanisme, comment ça se passe dans l'organisme. Effectivement, c'est une méthode qui a été utilisée dans le temps, même dans des sociétés, comment je vais dire, des sociétés assez reculées, très longtemps, assez reculées dans le temps, bien sûr. L'allaitement vraiment fait partie des méthodes de contraception. C'est d'ailleurs parmi les méthodes qu'on peut dire naturelles. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une hormone qui aide à produire le lait. Et cette hormone-là s'appelle la prolactine. Elle est en grande quantité. Lorsqu'elle est produite en grande quantité, par exemple, durant l'allaitement, donc après l'accouchement, lorsque la femme produit du lait, cette hormone-là va aussi agir directement sur le cycle de la femme. Et la femme ne va pas produire d'ovules, par exemple. C'est ainsi que beaucoup de femmes qui allaitent de manière intensive et exclusivement, ça veut dire rien que l'allaitement maternel, par exemple, ça va faire qu'elle aura des taux assez élevés de cette hormone-là, dont je dis la prolactine, et il peut se faire que 6 mois, 7 mois après l'accouchement, cette femme-là ne voit toujours pas un retour de couche. Un retour de couche, ça veut dire le retour des règles, tout simplement parce qu'elle est en train d'aliter exclusivement. Et cela aide pour les gens qui ont peur de faire, ou qui ont difficile à choisir d'autres méthodes de contraception. Donc, ça peut les aider à choisir cette méthode-là, qu'on appelle d'ailleurs MAMA, en sigle, méthode d'allaitement maternel et amovillation. Donc, on retient que c'est facile parce que ça fait MAMA. Donc, une maman qui gère les choses de cette façon-là pour le bien de son enfant. Ici au Canada, Santé Canada recommande de donner la vitamine D aux nourrissons. Alors, à quel âge, à partir de quel âge on peut donner de la vitamine D à un nourrisson ? Est-ce à partir de la naissance ou bien il faut attendre un tout petit peu ? Non, il n'y a pas à attendre, comment on va dire, il n'y a pas vraiment à attendre un tout petit peu. Donc, on peut bien donner la vitamine d'à partir de la naissance. Elle n'est pas toxique, comment on va dire. Mais c'est plutôt un supplément qu'on donne tout simplement parce que le lait maternel n'est pas très riche en vitamine D. Et je le dirais, heureusement que tu as bien précisé ici au Canada, les gens savent que le Canada, c'est un pays froid où on passe quand même beaucoup de temps, beaucoup de mois de l'année, sans avoir un soleil, des temps de soleil assez longs pour permettre à ceux qui aient la synthèse de la vitamine D. Parce que la vitamine D, qui est produite dans notre corps, est produite à partir des rayons du soleil, à partir de la peau, lorsque les rayons du soleil passent à travers la peau et ça permet de synthétiser la vitamine D. Donc, lorsqu'on se retrouve avec des conditions où l'exposition du soleil n'est pas très grande, on recommande de faire un complément de la vitamine D, comme ça se fait ici au Canada, comme ça se fait dans les pays occidentaux aussi. Mais en Afrique aussi, on peut aussi recommander la vitamine D. Parce que... Là-bas, il fait très chaud. Il fait très chaud. Ce n'est pas un problème de chaleur, mais un problème d'exposition au soleil. OK. Donc, pas vraiment de la température, mais l'exposition, c'est les rayons de soleil. Les rayons de soleil. Voilà. Je l'ai dit parce qu'en Afrique, souvent, plus particulièrement, là où moi j'ai vécu, par exemple au Congo, garder les enfants à la maison, les nouveaux-nés, pendant 8 mois, une année. Pour qu'ils ne sortent pas, je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas vraiment pour quelles raisons. Pour qu'ils ne sortent pas. Ils sont, pour certains enfants, qui sont très couverts, qui ne sortent pas, qui ne reçoivent pas des rayons de soleil. Et tout, le complément de la vitamine D peut être important pour les aider à une bonne croissance et à avoir une alimentation assez équilibrée. Parce que, comme j'ai dit, le lait maternel, normalement, qu'on n'est pas très riche ou n'est pas supplémenté en vitamine D. comme le lait artificiel. Mais cela n'est pas un problème. Si vous avez une maison en Afrique et que, même si vous ne voulez pas que votre enfant sorte, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Pas ouvrir la fenêtre, mais tirer les rideaux et faire entrer les rayons solaires. Mettre les berceaux ou le lit de l'enfant ou bien tirer les sofas sur lesquels l'enfant se trouve. Et le matin, parce que le soleil est vraiment incliné, on peut bien avoir les rayons du soleil dans la maison et cela est bénéfique pour l'enfant. Votre enfant peut ne pas sortir pour que les voisins ou les autres ne voient pas, comme les gens aiment, mais il va bénéficier de sa vitamine D et ça ne sera pas vraiment important qu'on le supplémente. Le problème de supplémentation, c'est de prévenir une carence lorsque l'enfant n'est pas exposé, lorsqu'il n'y a pas assez de soleil. Alors, docteur, mais pendant l'allaitement, il y a certaines plaies qui se font au niveau du téton et certaines femmes ne supportent pas cette douleur et elles préfèrent laisser tomber. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Il y a certaines qui ont la volonté de continuer, mais la douleur dérange. Voilà. Actuellement, c'est quand même des pathologies qui sont bien prises en charge. Je dirais, si ça arrive, il suffit de voir son médecin, le médecin pendant la période et vous pouvez déjà, le problème sera résolu dans la suite. Mais je ne dirais pas que ça doit nécessairement directement faire arrêter l'allaitement. Mais je parlerais plutôt de la prévention. Il ne faut pas arriver à là. La prévention s'est faite de la manière la plus simple. Les premières douleurs vont commencer et ne seraient pas directement liées aux petites plaies. Ce seraient tout simplement parce que les seins sont pleins, tout simplement parce qu'on n'a pas donné l'enfant, le sein, à des horaires précis. Parce qu'on sait qu'au début, l'enfant prend beaucoup le lait maternel. Donc, ça doit se donner vraiment à des horaires précis. et lorsque l'enfant en a besoin. Si on ne donne pas assez, les seins vont se remplir et vont faire mal. Et lorsque ça va faire mal, si ça traîne dans cette situation-là, vous comprenez que la vascularisation, la circulation du sein ne sera pas bonne. C'est comme sur une peau tendue et ça peut effectivement faciliter des crévasses, donc des petites plaies comme ça. La première chose à faire, c'est de vider le sein, donner à l'enfant. Si on ne sait pas les vider, on peut même presser ou bien utiliser un tire-lait. Ça aussi, c'est possible. Et en deuxième lieu, il faut toujours bien nettoyer avec de l'eau. Il ne faut pas que ça soit quelque chose de spécial. Vraiment, rien qu'avec de l'eau. De l'eau froide ou chaude ? Non, de l'eau à température ambiante. Mais c'est de mieux. Il faut utiliser des compresses chaudes parce que ça permet que la circulation s'efface bien et qu'on évite les autres complications. Donc, utiliser des compresses chaudes qu'on peut bien mettre sur le sein, sur le tétan et éviter assez que ça s'engorge le plus souvent. Ça, ça aide énormément à ce qu'on tombe dans ces complications-là. Et aussi, autre chose qui peut aider, c'est donner on a deux seins. Oui. Donc, l'organe a été créé en paire pour suppléer. Vraiment, en paire pour suppléer. Il faut avoir premièrement l'habitude de donner des deux côtés parce que si vous ne donnez qu'un seul côté, le côté où vous donnez va effectivement s'éviter et s'en remplir bien, mais de l'autre côté, ça va devenir engorgé et nous aurons les gens des complications que nous venons de parler. Voilà, Dr Aimé, nous sommes à la fin de cette émission. Et un dernier mot à tous nos amis qui nous suivent. Merci beaucoup. Pour moi, ça a vraiment été un plaisir de te retrouver. On a eu à faire des émissions par Internet, via Skype et on a eu des bons résultats et les gens nous ont dit que c'était bien. Mais maintenant, c'est vraiment un plaisir de t'avoir à côté et d'animer cette émission. Et surtout, le dernier message, c'est aux mamans. Je donne tout simplement les conseils aux mamans que l'enfant, c'est la créature qu'on a des plus précieux parce que tout de l'enfant dépend des parents et personne ne voudra donner à son enfant quelque chose qui n'est pas l'idéal. Donc, l'idéal pour l'alimentation des bébés, c'est le lait maternel. Je conseillerais énormément et je continuerais à le conseiller pour éviter tant de choses. Vous pouvez voir votre enfant qui a bien grandi maintenant mais sachez-les qu'avec les études qui ont été faites, ça rattrape toujours. Dans le groupe des obèses, il y a plus des obèses qui ont pris le lait de vache que le lait maternel. Dans le groupe des adultes qui ont fait des l'asthmes, il y a plus qui ont pris le lait de vache que le lait maternel. Dans le groupe de diabète, il y a plus qui ont pris le lait de vache que le lait maternel. Il y a même dans le groupe des enfants qui meurent, qu'on appelle un mort subite. Il y a plus des enfants qui ont plus le lait de vache que le lait maternel. Vous comprenez déjà combien le lait maternel est très important et utile. Merci beaucoup Docteur Aimé. C'est vraiment un plaisir qu'on vous l'avait dit aussi de vous retrouver je crois six ans après. Sept ans. Sept ans. Sept ans après, on se retrouve ici au Canada. et encore une fois merci de votre collaboration. C'est moi qui vous remercie. Alors, amis fidèles de Ma Vie, Ma Santé, voilà, nous sommes à la fin de cette émission et nous avons parlé de l'allaitement. Donnez à votre enfant, comme l'a dit Docteur Aimé qu'elle a dit l'idéal. L'idéal, c'est le lait maternel. Donnez autant que vous pouvez une année, deux ans, allaiter votre enfant. Alors, pour toutes vos questions, une seule adresse mavie, ma santé arrobas live.ca Merci à toute l'équipe d'Amen Production. Merci à nos amis qui nous ont écrits et merci à vous pour votre temps. Je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Merci et bonsoir, bonjour, au revoir.